C'est parti ! C'est ça ! Il y en a qui appellent ça un Tuck No End, moi j'appelle ça un Condor parce que Matt Hoffman l'a inventé et que c'est le Condor. Et puis voilà, je ne sais pas si c'est lui qui l'a inventé, mais c'est lui qui l'a mis au goût du jour. Donc bref, hey Condor ! Allez ! Alors, la première base du Condor. En gros, il y a beaucoup de gens qui essayent d'aller le faire, mais en fait c'est un mouvement. Il faut que le vélo vienne vers vous quand vous sortez de la courbe, il faut qu'il vienne vers vous et que vous lâchez en même temps. Donc il faut que ça fasse. En fait, quand vous ramenez le guidon vers vous, c'est le premier mouvement. Donc on va voir comment le faire en sortie de courbe déjà. Et après, on le fera en boxe, parce qu'il y a une boxe ici, c'est cool. Attends, la première étape, on va essayer de sortir de la courbe en envoyant le guidon vers soi. Donc je vous montre tout de suite, je fais un tel tap et je le fais. Fais un mouvement de Condor, montré. Ouais, c'est bien. Donc vous voyez, il a vraiment genre tiré, il est parti genre comme ça, un peu droit, et il a ramené le guidon vers son ventre. Et en fait, le mouvement, là, c'est bien de rester bloqué, mais normalement quand on le fait, il faut faire direct. Donc ce qu'on va faire, la première étape, c'est la main que vous lâchez en premier, la plus facile, vous allez la lâcher là. Donc si vous êtes droitier, ça va être la main à droite. Franck, tu peux faire un... Un one hand dans la position ? Il va le faire. Un pec. Bon. Ça pouvait prêter à confusion dans l'Allemagne des années 30, mais bon, ça va. C'était un peu, bon ? Ouais, mais je sais. Donc du coup, Franck, t'es droitier ? Il est droitier, donc il lâche la main droite en premier. C'est normal. Tu lâches ta gauche ? Ouais, mais c'est pas droit. Merde. Ouais, bon, donc il est bizarre, il lâche sa main gauche en premier, alors qu'il est droitier. Ouais, c'est à n'y rien comprendre, on est tous pareils. Bref, une fois que vous avez compris comment faire ça et lâcher la main la plus facile que vous lâchez, il faut essayer de faire avec l'autre main. Parce qu'il y a toujours une qui va être plus compliquée à lâcher. Donc petit à petit, essayez de faire ça. Je vais vous en faire aussi. Bon, moi je sais le faire, donc c'est moins... Donc en gros, lâchez la main droite. Il faut que j'arrête de crier, j'ai le micro sur moi en fait. Et lâchez la main gauche. Et normalement, une fois que vous avez les deux bien, il n'y a plus qu'à essayer. Donc au début, ça va être une mouette malade, comme on dit dans le métier. Ça, c'était une mouette malade. Et petit à petit, il suffit de le tendre. Vous allez me dire, ouais, c'est facile quand tu le dis. Mais non, il faut que je tendre, il faut y aller, c'est tout. Franck, tends-le. Non, je déconne, il ne veut pas. Il est gaucher, il lâche la main droite, il ne sait pas lâcher l'autre main. C'est incompréhensible. Essaye ! Hé, c'est un consuide du coup, ça. Donc là, il vient de vous prouver exactement ce que c'est, un consuide. C'est un condor et un suicide, c'est genre... Hé, si, t'as lâché ! T'as lâché les mains. Et du coup, là, il a commencé à lâcher les mains. Et après, il faut se dire que plus vous allez lâcher fort, vos bras vont se tendre. Et en fait, quand ils se tendent, ça va revenir plus vite. Donc c'est... Il faut le faire en entier, c'est tout. C'est comme ça que ça marche. Bon, je vais en faire un vrai, un entier. Et je vais attendre que le skater passe. Le skater passe, je peux y aller. Ouais, il a attrapé un peu la roue avant aussi. Et donc, en fait, vous voyez bien la position. Je suis un petit peu comme ça, ce qui permet que mes joues tiennent la roue avant. Ça veut dire que le guidon fasse n'importe quoi. Parce que comme il était Franck, ça fait ça et le guidon bouge. Là, il faut essayer de se mettre bien les abdos contre le guidon. Comme ça, il bouge de moins en moins. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez tester en funbox. Et je vais en faire en funbox, comme ça, ça sera fait. Wow ! Je vais en faire un, c'était dégueu. Wow ! Ça fait longtemps qu'il n'est pas passé, cette box-là. Ça, c'était un Condor, du coup. Bon, à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et merci à Franck d'avoir fait quelques one-n-n. Allez, à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada